Les cantines scolaires étaient au cœur de cet échange entre Jean-Luc Moutou et le représentant du PAM au Congo. Cette politique d'alimentation scolaire vise à améliorer le rendement scolaire et environ 100 000 apprenants sont couverts par ce programme. Avec M. le ministre de l'éducation, c'était vraiment un raconteur productif. Il faut qu'on passe par un cantine scolaire qui est dépendant de la nourriture qui vient dans le pays, de l'utiliser de la nourriture d'ici. Et là aussi, il y a accepté qu'à partir de 2026, on va aller à un projet où un parti de cantine scolaire va commencer avec 15 écoles qui doivent être gérées directement par le ministère de l'éducation. Et là, le PAM va travailler avec eux, de donner tout d'appui technique. Et là, éventuellement, au fur et à mesure, on va augmenter l'engagement direct de l'État de gérer ce cantine scolaire. Cet entretien intervient dans un contexte où le Congo s'apprête à assurer la gestion des cantines scolaires avec l'accompagnement du programme alimentaire mondial. L'agence onusienne entend procéder au transfert des compétences. Sous-titrage Société Radio-Canada